Bonjour, Eugène Delacroix est né le 26 avril 1798 à Charenton-Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne. Son père était député de la Convention. Sa mère était la fille de Jean-François Hében, élève de Boulle et cousin germain de Léon Riesner. Orpholin à 15 ans, il s'investit dans sa passion, les arts. Après des études au lycée Louis-le-Grand à Paris, il est attiré par la musique. A 17 ans, Henri Riesner, son oncle, le présente au peintre Pierre-Narcisse Guérin. Il suit ses cours à l'école des Beaux-Arts et se lit d'amitié avec Géricault. Bien qu'une de ses premières toiles, dame romaine se dépouillant pour la patrie, offre déjà un certain intérêt, il n'inspire pas ou peu de sollicitude à son maître. Dans une situation précaire, il est accueilli par Jacques Gouffier, cultivateur à Orsemont. Son hôte lui commande une toile, la Vierge des Moissons. Inspiré de la belle jardinière et de Raphaël pour la position appuyée du corps de l'enfant, ce tableau emprunte son horizon au paysage qui entoure le village et montre la façon de lier les gerbes en Ile-de-France, dites à la pougnade. Livré en 1819, il sera payé 15 francs. Pièce majeure de l'exposition sur Victor Hugo et le romantisme à Tokyo, Sapporo et Osaka en 2005, classée au Trésor national, on peut le voir en l'église Saint-Otropes à Orsemont. En 1822, Eugène Delacroix envoie au Salon du Louvre, malgré le mauvais vouloir de Guérin, une toile représentant Dante et Virgile aux Enfers. S'il a des admirateurs enthousiastes et reçoit les éloges des institutions étatiques qui lui achètent ses œuvres, il subit des critiques acerbes de la part des experts. Il n'obtiendra pas le prix de Rome. Delacroix prend alors ses distances avec sa formation classique, préférant décrire les passions humaines dans un style réaliste où l'intensité de la lumière joue un rôle prépondérant. En 1824, il expose les massacres de Ciot, qui accentuent la tempête soulevée par son premier salon. Si Théophile Gauthier en parle avec une admiration sans réserve, le jeune journaliste Adolphe Thiers se contente d'évoquer l'avenir d'un grand peintre. Et le peintre Antoine Jean Gros le qualifie de Rubens Châtier. Les critiques sont vifs et virulents. « Une vraie tartouillade ! » écrira Étienne-Jean de Lécluse, élève et défenseur de Jacques-Louis David. C'est de cette époque que datent le tasse dans la maison des fous, l'empereur Justinien composant ses instituts, Marino Faliero, et enfin les lithographies de Faust, qui lui valent de sincères échelles de zéloges de Goethe. C'est à cette époque que le duc Louis-Philippe d'Orléans lui aurait commandé Richelieu disant la messe. En 1828, Delacroix expose la mort de Sardana Pâle. Un flot de critiques s'abat de nouveau sur lui. De l'écrivain Vité qui affirme « Eugène Delacroix est devenu la pierre de scandale des expositions ». Au moniteur universel qui écrit « La majeure partie du public trouve ce tableau ridicule ». En passant par Delacroix qui déclare dans le journal des débats « Les règles de l'art ont été violées, c'est une erreur de peinture ». C'est le scandale. Il est si total que même son ami Hugo ne le défend pas. Il attendra un an avant de mentionner dans une lettre privée que Sardana Pâle est une chose magnifique et si gigantesque qu'elle échappe aux petites vues. Après une brouille momentanée avec le directeur des Beaux-Arts, le ministre de l'Intérieur lui commande en 1831 une toile sur la bataille de Nancy qui évoque la mort de Charles le Téméraire. Si l'exposition de l'assassinat de l'évêque de Liège au Salon soulève peu de critiques, celle de la liberté guidant le peuple les fait renaître. De l'écluse et Gustave Planche finissent quand même par reconnaître du talent au peintre, tandis qu'Ambroise Tardieu le désavoue. Cette exposition eut un résultat tangible. Delacroix y fut officiellement décorée. S'en suivra une série de tableaux de combats parmi lesquels Poitiers, Taillebourg, Charlequin au monastère de Saint-Just, Boissy d'Anglaces à la Convention et Mirabeau et de Rebrèze. En 1832, Delacroix s'en va chercher un renouveau d'inspiration au Maroc puis en Espagne. C'est à ces séjours que l'on doit la fantasio arabe de cavaliers morts et les femmes d'Alger dans leur appartement. La seconde de ces toiles fut refusée par le jury du Salon en 1834 et Delacroix la blâma sévèrement. Delacroix se lance alors dans une production effrénée. Il accumule les chefs-d'œuvre et l'assaut des critiques. Il peint quelques peintures religieuses et le portrait de ses amis, Georges Sand, Frédéric Chopin, Madame Simon. L'Institut lui ferra obstinément ses portes. Et ce n'est qu'en 1857 qu'il réussit à être élu après avoir produit des centaines de toiles, presque toutes de premier ordre. La barque de Donjouan, les croisés de Constantinople, les disciples d'Emmaüs, la chasse au lion, et la décoration du Louvre et les peintures exécutées dans une salle de la Chambre des députés, dite Salon du Roi. Eugène Delacroix décède à Paris d'une longue maladie le 13 mars 1863. Il est considéré comme l'un des précurseurs du mouvement romantique, rejoignant ce qui se passait déjà dans les milieux littéraires et musicaux. Devant une de ses toiles, c'est l'étonnement qui précède l'admiration. C'est avec justice qu'on l'a appelé le maître de l'école française. Au revoir et à bientôt pour une prochaine chronique.